Aujourd'hui, notre lumière engagée nous emmène dans le quartier des Etats-Unis, à Lyon. Les enfants et les jeunes ont conçu une volière géante à partir de bidons usagés. Cette œuvre qui mêle recyclage des déchets plastiques et engagement de la population sera proposée place du 8 mai 1945 dans ce huitième arrondissement toujours très animé. Le projet qui compte 400 oiseaux lumineux s'appelle Gazouilly. On est à un centre social qui s'appelle le Centre Social des Etats-Unis. C'est un des centres sociaux avec lequel j'ai travaillé pour le projet Gazouilly qui s'oriente autour du huitième arrondissement, qui est un projet participatif et de quartier. Tu perds avec ça, comme tout à l'heure, comme pour les aînes. C'est un projet qui est fondé sur des plastiques recyclés avec au total 400 oiseaux faits à partir de bidons recyclés qui vont s'allumer à partir du 6 décembre. Allez, vas-y, vas-y ! Il n'est pas pareil parce que chaque oiseau va être différent. Vous allez voir, quand ça va être fini, ça va être super ! Et là, c'est un projet un peu particulier puisque je ne réalise pas moi-même l'installation. Je dirige l'installation qui est réalisée essentiellement par des enfants mais aussi des seniors et des adultes du quartier. Ça, tu vas percer la table. Alors, le plastique, ça vient d'où, d'après vous ? Il est où même ? Ouais. L'Irlande ! L'Irlande ? La terre ! La terre ! La terre ? Ah oui, ça vient sous la terre ! Ça vient du pétrole ! Mais, qu'est-ce que j'en ai dessus ? On parle beaucoup du plastique aujourd'hui et le seul message que j'ai à faire passer, c'est qu'on ne pourra pas tout recycler. J'en discute avec les enfants lors des ateliers. 200 millions de tonnes d'emballage, ils ne servent à rien, absolument rien. Il y a beaucoup d'oiseaux qui ont fait leur nid qui confondent les objets de couleur et ils mettent dans leur nid des objets en plastique et ils les mangent. Ce ne sont pas des plastiques anodins. Ce sont des plastiques qui ont été écrasés, qui ont vieilli, qui ont été dans le tri sélectif, que j'ai moi-même ramassés en usine de tri. Et ces objets, ils ont une histoire. Et cette histoire, c'est de leur donner non pas une deuxième vie, mais peut-être une vie éternelle grâce aux enfants. Gaspouli !